Dirol, we'll start our panel two of the second day of IDM. Please have a seat. Veuillez prendre place. Nous allons passer au panel deux de la journée. Our panel two of today's work is called... Aujourd'hui, témoignage de migrants touchés par les changements climatiques, voix de migrants. Le modérateur, M. Manuel Marquez-Pereira, chef de la division Migration, Environnement, Changement Climatique et Réduction des Risques à l'OIM. Bonjour. J'ai le plaisir d'assumer cette tâche aujourd'hui, à quelques jours de la COP. Le témoignage des migrants touchés par les changements climatiques nous permet de faire entendre la voix des personnes et communautés touchées. Je tiens à souligner que l'action climatique n'est efficace que si elle est inclusive. Elle doit être utile comme toute crise globale. Les changements climatiques mettent à nu les vulnérabilités de notre société. Toutefois, les différentes personnes ont des niveaux d'exposition et de vulnérabilité différents. La diversité des témoignages contribue à des plans d'adaptation complets et à une bonne élaboration des stratégies pour faire face à ces difficultés. Les témoignages de migrants peuvent servir d'outils utiles aux décideurs car ils donnent un aperçu unique sur les effets et préjudices qui sont parfois ignorés lors de l'élaboration et la mise en œuvre de politiques. Aujourd'hui, l'action des acteurs ne doit pas uniquement viser à garantir leur inclusivité. Il faut pouvoir orienter l'élaboration des politiques et stratégies et garantir que les besoins futurs des jeunes ne sont pas ignorés. Il faut également associer les diasporas qui sont des acteurs essentiels qui peuvent permettre transfert en technologie, donner des connaissances, apporter leur expérience. Dans le cas des investissements directs ou des transferts de fonds, ces diasporas contribuent à faire face au changement climatique, apportent un soutien au développement économique. Ce panel se penchera sur les voies nécessaires pour permettre que les voix de migrants soient entendues et fassent partie du processus de prise de décision. Lorsqu'il s'agit des plans d'adaptation nationaux, de détermination, de la contribution des nations, de la détermination et contribution nationale et des stratégies de réduction de risque de catastrophe. Je vais vous présenter les panélistes et rappeler les questions qu'elles vont répondre. Tous les intervenants vont être en ligne et je vous invite toutes et tous à prendre la parole par la suite afin de permettre le dialogue avec les personnes invitées. Nous allons entendre plusieurs intervenants. Tout d'abord, Mme Rose Kobo-Singhe, militante ougandaise qui travaille sur l'inclusion des voix africaines marginalisées dans l'action climatique. Rose est également à la tête de plusieurs mouvements de jeunesse, notamment African Youth for Climate, et elle a fondé également l'initiative People in Nature. Nous accueillons également aujourd'hui M. Shebab Chaudhry, qui a mené des projets politiques au Bangladesh et qui a cofondé le groupe de la diaspora angladaise pour l'action climatique. Nous accueillons également aujourd'hui Mme Rachid Begoum du district de Baryssal, l'un des districts côtiers parmi les plus vulnérables au changement climatique au Bangladesh et qui est notamment touché par des cyclones catastrophiques. Le village d'origine de Mme Begoum a été frappé par le cyclone qui a, nous allons entendre son témoignage. Et enfin, M. Jérôme Aubray, directeur exécutif du comité BRAC pour l'avancement rural au Bangladesh et qui joue un rôle crucial au sein des activités de mobilisation du BRAC. Et M. Aubray a également été secrétaire général de Médecins sans frontières internationales et a également dirigé des programmes. J'ai le plaisir d'accueillir ces quatre personnes. Avant de commencer, je vais poser les questions qui vont façonner ce dialogue. Quels sont les besoins des communautés pour qu'elles puissent s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques et éviter et réduire au minimum les déplacements ? Perspective de politique intégrée. Quelles mesures sont nécessaires pour faire face aux liens entre changements climatiques, mobilité humaine et sécurité alimentaire ? Quels sont les messages des migrants, jeunes, diaspora, personnes déplacées ou décideurs ? Quant aux liens entre changements climatiques, mobilité humaine et sécurité alimentaire ? Et dernière question, comment les diasporas peuvent-elles davantage associées à l'atténuation des effets de l'insécurité alimentaire ? Et comment les obstacles au transfert de fonds et à d'autres formes d'aide de la part des migrants et des diasporas vers les communautés d'origine peuvent être supprimés ? Je vous souhaite la bienvenue et nous écoutons les intervenants. Chacun disposera de dix minutes et je donne tout d'abord la parole à Rose qui est en ligne. Nous vous écoutons. Je vous remercie pour vos propos. Je m'appelle Rose Kobo Singe d'Ouganda. Je suis également point de contact pour le groupe de jeunes s'agissant de la Convention cadre. Et l'année dernière, j'ai créé un groupe de travail sur la migration climatique. Nous avons bénéficié cette année de l'appui de l'OIM et de l'UNICEF et de l'initiative africaine pour la population. Aujourd'hui, le sujet m'est très cher et est une véritable passion pour moi, à savoir parler de la sécurité alimentaire, la mobilité climatique. J'étudie à l'heure actuelle le Royaume-Uni et c'est pour cela que j'ai quitté l'Ouganda. Et l'une des raisons de mon départ est que j'ai grandi dans une famille agricole dans l'ouest du pays. Mais j'ai vu mes parents licencier chaque fois qu'il y avait une sécheresse. Et ma mère ne savait que me répondre quand je lui demandais pourquoi il y avait autant de sécheresse. Cela avait donc des conséquences sur les écoles où j'allais, ce que nous mangeons, sur mes frères et sœurs. Donc, quand je suis arrivée au niveau de fin de secondaire, je me suis demandé ce que j'allais étudier. Je voulais travailler avec quelque chose qui était en lien avec la préservation des espèces sauvages. Mais je me suis dit que peut-être à l'université, je pouvais étudier cela. Mais finalement, j'ai choisi sciences environnementales et c'était en 2015 et je n'avais jamais entendu parler des changements climatiques. Et lors de mon premier diplôme, il y avait un module sur ces questions. Et la plupart des étudiants ne voulaient pas étudier cela parce qu'ils pensaient que c'était très dur. Mais c'était simplement quatre semaines consacrées au changement climatique et j'ai suivi ce module. Et quand j'ai compris que les nations riches avaient contribué à ces changements et que ma famille, ma population étaient les plus fragiles, eh bien, j'ai voulu savoir plus de choses sur les changements climatiques. Et j'ai donc décidé d'étudier sur ces questions. Et c'est comme cela que j'ai quitté mon pays et que maintenant, j'étudie au Royaume-Uni sur la gestion de l'environnement à Oxford. Et je fais des recherches sur les transitions vers une énergie propre dans les camps. C'est donc un sujet qui me passionne du point de vue de mon expérience et je peux également parler de ma voie. Je peux également faire partie de la diaspora. Je suis donc concernée à tous égards. Dans mon premier diplôme, j'ai étudié les questions changements climatiques et sécurité alimentaire. Et j'ai interrogé une centaine de personnes dans le cadre de l'étude que j'avais venu. Et toutes les personnes étaient peu informées sur les changements climatiques, mais savaient qu'il y avait ces CHS quasiment tous les uns. Les quelques personnes qui savaient qu'il y avait ces changements climatiques, donc à peu près 5% des personnes que j'avais interrogées, s'en remettaient à la volonté de Dieu. D'autres parlaient un peu, ont entendu parler des ONG, des plateformes internationales. Et j'ai trouvé des raisons intéressantes. La communauté dans laquelle je me trouvais n'avait pas d'électricité. Certaines personnes avaient des systèmes solaires. Et les personnes pensaient que ces systèmes solaires causaient la sécheresse et donc la famine dans leur communauté. Certaines personnes, que c'était la volonté de Dieu qui punissait les personnes, pour leur pêcher, c'est pour cela qu'ils envoyaient des sécheresses et qu'il y avait des inondations pendant la saison des pluies. Et tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu, façonne ce que je fais et ce que je suis maintenant. Lorsque je réfléchis à la question, la première question que vous avez posée, les besoins des communautés pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques et éviter et réduire au minimum les déplacements, eh bien, j'ai l'impression que la plupart des hommes se sont rendus dans les petites villes pour travailler parce que cela ne faisait pas sens que femmes et hommes restent dans les villages quand la productivité n'était pas suffisante. Donc, les femmes restaient à la maison pour s'occuper des cultures, pour leur propre consommation et élever les enfants. Quand j'ai posé la question de savoir comment les femmes s'adaptaient, les personnes auxquelles j'ai pu parler, les femmes auxquelles j'ai pu parler, ont dit, eh bien, on ne mange qu'un repas dans la journée et à la mi-journée, on prépare simplement du porridge. Et quand j'ai vu cette question, je me suis dit, eh bien, de quoi la communauté a-t-elle besoin ? Eh bien, des informations, des connaissances et ce sont vraiment de très grandes lacunes en matière d'éducation climatique et lorsque l'on parle d'éducation climatique, il est très important pour le mode développé et en développement de garder cela à l'esprit. Il est important d'intégrer l'éducation au climat, la sensibilisation à ces questions, les connaissances dans tous les secteurs, le secteur de la santé, dans les communautés religieuses. Lorsque l'on parle de nourriture, il faut intégrer cette composante. Et à l'école également, je sais que c'est une question très politique, nous essayons de faire pression pour que l'éducation au climat figure dans les programmes scolaires dès l'école élémentaire. Mais je sais que cela prend du temps et c'est pour cela que pour les jeunes qui avons le privilège de comprendre les changements climatiques, nous proposons différents programmes qui prennent cette éducation au changement climatique, au niveau le plus local, mais également en ligne. Et c'est ce qui fait le but de l'initiative pour la jeunesse que nous avons lancée. Donc ce manque d'informations en matière de changement climatique est vraiment un problème à régler. Et si on ne le règle pas, il sera très difficile d'aider les communautés qui se déplacent ou qui risquent d'être déplacées. Nous avons donc besoin de davantage d'investissements de la part des gouvernements, des organismes philanthropiques, des banques et du Nord pour pouvoir donner ces informations, ces connaissances, fournir technologie, accès au numérique. Je crois également que les données et les recherches sont nécessaires sans oublier les connaissances autochtones. Même si je pensais que les personnes avaient des réponses à donner, par exemple les pâtes solaires qui attiraient la sécheresse, j'ai pensé que nous pourrions combler ces lacunes en matière de connaissances grâce à la recherche sans mettre de côté ce qu'ils utilisaient, mais utiliser ce qu'ils pensaient, ce qu'ils savaient pour leur donner l'impression qu'ils font partie de la solution tout en comblant les lacunes en matière d'information. Pour revenir à la question des connaissances autochtones, je crois que nous oublions ce point. Il n'y a pas de science sans connaissances autochtones et la combinaison des deux peut donner naissance aux meilleures solutions qui sont adaptées au contexte dans lequel vivent les personnes. Et on ne peut pas forcer, imposer des solutions aux personnes sans reconnaître les difficultés et les problèmes qui sont là. Lorsque l'on reprend la question concernant les mesures nécessaires pour s'occuper des liens entre changement climatique, mobilité humaine et sécurité alimentaire, je crois que j'ai déjà répondu. Je travaille à l'heure actuelle sur un projet, une proposition plutôt concernant les pertes et dégâts dans certaines régions de l'Ouganda. Et ce projet concerne l'espoir, la sensibilisation parce que nombre de personnes, nombre de citoyens ont perdu tout espoir, manque faute de productivité, en raison des nombreuses inondations, parce qu'elles ont perdu leur logement, leurs sources de revenus, elles sont déplacées. Donc l'idée est de trouver un projet pour pouvoir combiner tout cela et apporter une cohésion et en montrant les valeurs et les visions. En ce qui concerne les personnes qui sont dans des régions touchées, effectivement, les gouvernements ont un rôle primordial à jouer, ainsi que les personnalités politiques, les partenaires, les décideurs, ils ont ce rôle à jouer pour offrir des filets de sécurité dans des zones à risque. et les réinstallations planifiées sont une possibilité à entreprendre. Ces personnes sont marginalisées, elles n'ont pas de quoi manger, elles vivent dans des régions qui sont frappées par les inongations, par les glissements de terrain, les sécheresses, et on n'y trouve jamais les personnes riches. C'est pour cela que la question climatique est une crise humanitaire, mais c'est disproportionné en termes de populations affectées. Donc, il faut des filets de sécurité alimentaires pour les personnes en déplacement, mais il faut penser à des programmes de réinstallation pour les personnes qui vivent dans ces régions frappées par ces phénomènes. Donc, pour les animaux, les récoltes, les choses, ces phénomènes sont très rapides et ces personnes perdent leur lit, leur vie, leur moyen de subsistance, leur identité. Ainsi, il faut apporter une aide en termes de résilience et des alternatives. Je conclurai maintenant, je ne peux pas oublier le message des réfugiés en Ouganda et des jeunes de notre âge. Ils sont anxieux, inquiets, leur avenir est incertain. parallèlement, ils ont de l'espoir qu'on puisse changer tout cela. Il faut simplement se rassembler, se rassembler en solidarité, présenter nos vues politiques pour représenter l'humanité à risque, les jeunes à risque et cette crise climatologique est un test pour l'humanité en tant qu'être humain sur cette planète. Donc, les jeunes estiment que l'on peut rester dans la limite de 1,5. C'est la limite. Il faut arriver à une solution pour préserver l'augmentation de moins de 1,5 degré. Il y a des migrants, notamment des Africains qui périssent dans la mer Méditerranée ou qui périssent dans le désert du Sahara pour échapper à leur sort pour aller à l'Europe. Non pas parce qu'ils ont envie de mourir, mais ils sont forcés de quitter leur lieu. Cette migration, cette mobilité humaine a depuis toujours été une possibilité d'échapper au conflit, à la souffrance, aux crises. donc, étant donné l'aggravation de conflits, de phénomènes climatologiques, de tensions, la migration est une méthode d'adaptation qui doit être reconnue. Sinon, on continuera de perdre des jeunes, beaucoup de jeunes Africains qui perdent leur vie en traversant la mer Méditerranée, le Sahara. Donc, si une personne veut échapper au danger que vous la poussez dans le danger, ça n'a pas de sens. Donc, il faut lutter contre la pauvreté, contre le manque d'éducation. Il faut pouvoir tenter d'être solidaire, d'être guidé par la responsabilité et par l'empathie en tant qu'être humain, la relation entre le nord et le sud, mais il faut aussi mettre en place une collaboration entre les communautés et les communautés pour protéger les jeunes de ces problèmes et leur éviter cette perte de vie face au changement climatique. Bon nombre de jeunes meurent en Arabie Saoudite actuellement. Ils proviennent de pays africains, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une migration de masse qui se produit. Bon nombre de jeunes, notamment des jeunes femmes qui périssent en raison de torture parce qu'elles sont torturées, violées par leurs patrons, elles sont personnelles domestiques et il faut aussi se rassembler pour relever ce défi. Je dirais pour finir que la diaspora et les migrants ne sont pas que des victimes, mais elles ont des solutions. Nous avons des solutions. Nous avons simplement besoin de facilitation, de renforcement des capacités, d'inclusion de ce nom des jeunes, des communautés à risque, des migrants, des diasporas dans la décision, pas simplement la diaspora, mais ces personnes-là peuvent avoir des solutions et nous avons des solutions sur le terrain. il faut, on a parlé de financement, c'est un problème, je sais qu'on en a parlé, les personnes concernées doivent trouver des mécanismes de financement qui répondent aux besoins des jeunes, aux migrants, tout en traitant la question d'accès au financement disponible. Voilà, je vais m'interrompre à présent, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Merci, Rose, c'est toujours un plaisir de vous écouter et je suis sûre que nous aurons des coopérations, pas aujourd'hui simplement, mais dans les semaines à venir à l'occasion de la COP27. J'aimerais inviter maintenant M. Chéab Joudry. Merci, M. le modérateur, bonjour, bon après-midi à tous, chers collègues, chers amis, merci de m'avoir invitée, je remercie notamment l'équipe Londres OEM, je me présente chez Abjad Joudry, j'ai passé toute ma carrière à travailler dans le secteur public britannique et dans le gouvernement, mais aussi les services de santé et aujourd'hui je me spécialise dans les orientations sur de la lutte contre le changement climatique, diaspora, climate action et je ne représente pas donc le gouvernement britannique, mais pour représenter le groupe de la diaspora bangladeshi qui s'est réuni cette année et je crois que cela rejoint les commentaires capérose et autres sur le changement climatique est déjà une réalité pour bien des personnes aujourd'hui, ce sont des milliards de personnes qui sont touchées dans le monde, la discussion ici ça porte sur la diaspora et je crois que Rose a dit exactement ce qu'il fallait, nous avons beaucoup à offrir dans la diaspora, pas simplement en sécurité alimentaire mais également dans d'autres sujets, les moyens de subsistance qui disparaissent et sont détruits lors de déplacements donc il faut aussi se pencher sur les pays d'origine mais la contribution dans les pays de destination comment tenir compte de cette contribution de façon durable je parlerai en termes de diaspora bangladeshi au Royaume-Uni mais je me penserai aussi sur les meilleures pratiques donc très rapidement puisque j'ai dix minutes je voudrais faire une petite présentation de moi-même discuter des relations avec Bangladesh et comment le BDCA le groupe d'action a été créé et puis je laisserai ensuite la parole à la salle il y a 600 000 bangladeshi qui vivent au Royaume-Uni aujourd'hui cela représente la plus grande diaspora au monde et contribue de façon considérable aux pays d'origine et de destination Bangladesh et au Royaume-Uni nous avons des femmes et des hommes à la chambre du parlement nous avons des universitaires nous contribuons à la culture à l'éducation etc je suis moi-même de deuxième génération de Bangladesh je suis née et j'ai grandi en sud-est de l'Angleterre à l'instar de bon nombre de bien d'autres dans la diaspora nous sommes du district de Tsunangon au Bangladesh et nous retournons régulièrement tous les deux ans dans le pays d'origine les inondations ont frappé ce district et ça a été très difficile pour nous et très personnel et à l'instar de bien d'autres personnes dans le monde nous avons levé des fonds pour aider les secours dans cette région donc l'un des éléments clés que je voudrais soulever qui a déjà été soulevé par le modérateur ce sont les transferts de fonds pour contribuer aux pays d'origine c'est reconnu les diasporas ont toujours contribué par le biais d'un vendredi de charité d'investissement dans l'éducation et en ce qui concerne la diaspora bangladeschi en Royaume-Uni il s'agit de 1,3 milliard de livres chaque année renvoyés au Bangladesh et c'est pour cela que notre groupe d'action estime qu'il faut faire davantage nous devons faire plus que simplement utiliser ce financement quels sont les messages clés que je voudrais qu'on retienne à tous ceux qui écoutent ici c'est que la communauté de la diaspora doit être davantage qu'une communauté qui offre des fonds après les catastrophes nous devons être invités à la table des négociations des conceptions travaillées dans les pays d'origine auprès des gouvernements nationaux il faut qu'ils travaillent à nos côtés cela ne se produit pas actuellement mais dans certains pays c'est déjà mis en place et il faut faire bien plus et je crois que ce serait le cas au Royaume-Uni nous exigeons deux choses c'est que la communauté de diaspora dans le pays de destination doit s'organiser se rassembler avoir une vision collective pour faire de son mieux pour être visible pour que les parties prenantes sachent que vous existez et aujourd'hui je suis invitée par l'OEM qui reconnaît l'existence du BDCA et deuxièmement je demande au gouvernement de travailler avec nous dans les pays d'origine nous pouvons utiliser des ressources nous pouvons partager nos connaissances travailler ensemble mettre en place des initiatives dans la durée et notamment dans les efforts d'adaptation notamment en sécurité alimentaire en ce qui concerne le contexte de notre groupe de diaspora en octobre dernier j'ai eu beaucoup de chance de faire partie d'un programme de leaders organisé par Comperpose au conseil britannique et bangladeshi cela a rassemblé des personnes de diaspora et des experts du Royaume-Uni pour savoir répondre à une question comment les leaders de la diaspora bangladeshi peuvent partager leurs connaissances en utilisant les objectifs des ODD voilà c'était un élément clé ce programme m'a donné l'occasion de faire du mentorat auprès de jeunes bangladeshi au Bangladesh pour bon nombre d'entre nous au Bangladesh nous avons aussi célébré 50 ans d'indépendance étant donné que le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables septième au classement de l'indice des risques dans 50 ans comment nous voyons-nous ? on a parlé d'un groupe de Freedom 50 qui a écrit une lettre au premier ministre du Bangladesh à l'occasion de la COP26 et a souligné le besoin de justice climatologique cela souligne le capital politique de la diaspora bangladeshi et moi-même au BDCA nous devons donc continuer de travailler cette année trois personnes se sont réunies parmi moi dont moi et nous nous sommes penchés pour présenter des mesures tangibles nous avons établi donc le BDCA en début d'année et le groupe d'action climatique de la diaspora bangladeshi c'est pour cela que nous travaillons auprès de la diaspora aux côtés d'individus d'agences bangladeshi au Royaume-Uni pour pouvoir améliorer l'adaptation l'atténuation au Bangladesh il s'agit aussi de rassembler des compétences des réseaux des solutions parmi les parties prenantes et les agences de développement nous travaillons auprès de l'OIM par le biais de la diaspora dans notre projet d'action climatique nous avons eu notre première réunion en août il y a deux mois à l'OIM au bureau de Londres de l'OIM j'en suis très reconnaissant nous avons invité des dirigeants dans tous les secteurs humanitaires financement gestion des terres dégradation des sols universitaires de tous types nous en sommes à une étape très précoce de notre parcours nous estimons que nous pouvons ajouter une valeur en étant stratégique nous pouvons aussi mettre au point des groupes nous pouvons appuyer l'OIM par le biais de prestations de services et nous pouvons aussi apporter de la valeur dans le deuxième secteur c'est la création par de d'un groupe de pression qui offre des connaissances pour travailler auprès du gouvernement bangladeshi et du gouvernement britannique nous avons déjà mis au point plusieurs travaux dans les tuyaux nous travaillons avec l'OIM pour continuer de façonner le dialogue d'action climatologique nous avons envie d'apprendre d'autres groupes de la diaspora nous serons présents à la manifestation parallèle de la COP27 pour retirer les meilleures pratiques et rencontrer d'autres diasporas qui travaillent aussi dans les pays d'origine nous sommes membres de BRAC le comité d'avancement rural bangladeshi nous parlons au gouvernement britannique et encore une fois je souhaite en travailler plus activement avec la diaspora nous avons aussi un fonds fiduciaire asiatique avec lequel nous travaillons et il y a le fonds d'innovation climatologique et nous nous concentrons sur ces financements des communautés voilà en récapitulant rapidement comment est-ce que les communautés de la diaspora peuvent travailler de plus de façon plus efficace avec dans l'atténuation des effets de l'insécurité alimentaire comme je l'ai dit au sein du BDCA nous établissons un parcours mais nous pensons que la diaspora bangladeshi au Royaume-Uni a beaucoup de potentiel pour appuyer des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire pour les mesures d'atténuation nous avons des connaissances des réseaux et nous avons un lien émotionnel personnel très fort et on ne peut pas sous-estimer la puissance de ce lien et enfin pour parler directement aux pays d'origine aux agences venez travailler avec nous et pas simplement moi et le BDCA mais les groupes de diaspora qui existent les pays de résidence doivent retrouver ces groupes s'ils existent déjà et s'ils n'existent pas ces pays de destination doivent faciliter leur création et donc faciliter ces programmes et travailler de façon organique donc l'étape suivante pour nous c'est de mettre au point une proposition de travailler de façon digne de ce nom avec les organisations que je viens d'indiquer et avec le Royaume Britannique donc voilà c'est tout pour moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté j'attends vers la discussion qui va suivre je rends la parole au modérateur merci Chab c'est un vrai plaisir de vous avoir écouté d'entendre toutes les initiatives et le rôle de chef de file que vous jouez ici nous allons maintenant inviter Jérôme Oberheit qui va présenter sa déclaration je remercie le modérateur je vous remercie de m'avoir invité d'avoir invité les co-intervenants je salue l'OEM d'avoir lancé la discussion les voix de ces personnes apportent des solutions améliorent la résilience et la réalité sur le terrain pour décider des façons des voies à prendre les panélistes ont parlé de relier les géographies les secteurs et il est d'importance critique de faire en sorte que ceux qui sont déjà frappés par ces phénomènes climatiques sont inclus dans ces discussions l'action climatique on l'a entendu elle fait partie des défis que rencontre le Bangladesh depuis 50 ans notamment et c'est ce que nous faisons au sein du BRAC c'est ce que nous avons inclus dans nos mesures et ce que nous faisons même si ce n'est pas toujours explicite c'est de l'adaptation de l'atténuation climatologique nous travaillons avec sur la base une démarche axée sur des solutions humaines c'est en travaillant avec les communautés et ce qui fonctionne avec une communauté n'est pas forcément ce qui fonctionnera pour d'autres groupes donc il faut reconnaître la diversité le besoin de tenir compte des origines de chaque groupe de chaque personne pour avancer étant donné la réalité du changement climatique les comités avec lesquels nous travaillons ont augmenté chaque année nous savons que les inondations record de l'an dernier en juin de cette année également ont frappé des millions de personnes en 2020 il y a eu le cyclone qui a touché 2,5 millions de personnes nous savons que des millions de personnes ont besoin de ripostes d'urgence de logements ils doivent aussi reconstruire leur vie nous savons qu'il ne s'agit pas simplement de s'occuper du quotidien mais d'atténuer les conséquences de ces réalités croissantes il faut repenser au sein de la communauté notre riposte mondiale et la façon d'envisager le climat il ne s'agit pas d'une simple crise il faut aller au-delà du mode de crise ces changements sont parfois irréversibles donc il faut se pencher sur de nouvelles démarches et reconnaître qu'il s'agit là d'un changement irréversible même si nous avons les mesures d'atténuation les plus fortes nous ne reviendrons pas là où nous en étions il faut mettre en place l'adaptation elle doit être faite par les pays pour correspondre aux besoins des communautés chaque programme au sein du BRAC se penche sur le renforcement de la résilience c'est notre travail notre coeur de métier nous nous penchons sur des modifications pour aider ces populations nous voulons passer de la réaction à la prévention à une démarche volontariste et pour ce faire nous devons relier le travail d'adaptation locale des particuliers des migrants et au meilleur mode scientifique dans tous les domaines donc il faut relier les communautés et pour illustrer cela nous avons un programme que nous avons lancé avec MIT pour rassembler la force technologique d'une des plus grandes universités au monde et les capacités d'adaptation pour se relier aux communautés MIT offre des capacités de prévision météorologique d'avant-garde et tenant compte des prévisions pour pouvoir offrir un appui à la gestion des eaux douces notamment et MIT permet de traduire ces informations en mesure adaptée sur le terrain par exemple dans des régions où il y a des foyers qui doivent être réinstallés en raison d'inondations comment retrouver des moyens de subsistance pour ces personnes là où elles sont plus de 2000 personnes migrent vers Dakar en raison du changement climatique cela affecte grandement la situation de millions de personnes au Bangladesh ces personnes qui ont des manques d'accès aux services de base l'éducation l'eau il peut y avoir aussi des situations de réinstallation avec manque de drainage adéquat etc donc nous travaillons avec Crousenet pour recenser des villes sécurisées du point de vue climatologique qui seront à l'abri des phénomènes climatologiques pour pouvoir accueillir ces migrants climatologiques et leur offrir des moyens de subsistance outre ce projet nous souhaitons en apprendre davantage des migrants et de leur communauté avec MIT et dialoguer avec les décideurs pour inclure cette perspective dans les dialogues au Bangladesh mais également ailleurs dans le monde pour faire avancer l'adaptation l'un des points sur lequel nous oeuvrons c'est l'atténuation technologique dans la sécurité alimentaire c'est l'agriculture d'emblée Barack a travaillé au Bangladesh pour trouver des récoltes alternatives dans certaines régions sur le terrain nous avons testé les sols utilisé 3000 échantillons de sol par an pour pouvoir traiter la dégradation des sols et l'érosion de la biodiversité la promotion de récoltes tolérantes au stress hydrique permet de se pencher sur la salinité les sécheresses pour obtenir de meilleure productivité des récoltes en notre terme nous devons travailler localement et comme l'ont dit les interventions précédentes nous devons créer de plus grands réseaux pour veiller à ce que les solutions qui sont issues des communautés locaux soient reliées aux solutions technologiques qui existent ailleurs au-delà de notre programme il faut réellement reconnaître les solutions à des idées locales pour qu'elles soient davantage visibles qu'elles soient mises en oeuvre et axées sur la mise en place de programmes le Climate Bridge Fund a été mis en place avec l'aide de la coopération allemande pour travailler au regardage par le biais des ONG locales dans le cadre de l'adaptation et des déplacements c'est la société civile qui a monté ce fonds d'affectation spécial et avec l'aide du BRAC pour pouvoir tenir compte des conditions locales et de la société civile locale et offrir des solutions que Rose a soulevées pour pouvoir mettre cela en place du point de vue local tout d'abord la part des fonds alloués aux mesures d'atténuation et d'adaptation sont un premier sujet important nous devons vraiment nous pencher sur la part des investissements nous devons nous consacrer à la façon de nous attaquer aujourd'hui et demain au changement climatique par des mesures d'adaptation et d'atténuation mais cela est très difficile parce que il semble que seul 4 à 8% du financement mondial consacré à du financement mondial est consacré à l'action climatique deuxième point que nous devons emporter à la COP il faut associer les échelons locales et nous savons que le fait d'imposer des solutions au lieu de concevoir des solutions avec les communautés ne sert à rien et nous devons faire en sorte que les acteurs locaux les représentants locaux dans toute la diversité des personnes face au changement climatique soient associés face partie aux discussions menées dans le cadre des discussions sur le contrôle environnemental je vous remercie Jérôme merci pour tout ce que vous avez présenté concernant concernant l'action globale du BRAC je donne maintenant la parole à l'intervenante suivante vous nous avez demandé lorsque nous avons mis lancé cette nouvelle stratégie vous nous avez demandé de porter les voix des migrants et j'ai le plaisir de vous donner à entendre Madame Begoum qui habite au Bangladesh et qui est en première ligne Madame Rachid Begoum vous avez la parole Salaam Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Nous allons laisser le soin à l'interprète d'interpréter vos propos du Bangladais à l'anglais. J'ai habité à Dakar avec mon fils, j'ai habité à Dakar avec mon fils, et mon mari et mon mari et mon mari et mon mari. J'avais une maison, un petit arpent de terre où mon mari faisait pousser différents légumes et cela permettrait de nous nourrir tous les quatre. Tout a changé, tout a changé, tout a changé, tout a changé en 2007, lorsque le typhon a frappé le sud du pays. Je dormais lorsque le cyclone a frappé notre village. Je me suis réveillé, alors que la maison était inondée, j'ai attrapé mon frère, mon mari, mon fils et ma fille, et nous avons commencé à courir vers le centre, mais mon frère a été emporté par les eaux et je n'ai pas pu le retrouver. J'ai pu emmener mon mari et mes enfants au centre et y rester pendant deux mois. Au bout de ces deux mois, je ne savais pas où aller parce que j'avais perdu ma maison et ma terre. L'un de mes voisins m'a dit d'aller à Dakar où peut-être je pourrais trouver un travail. J'ai suivi son conseil et je suis venue ici à Dakar. Ici, j'ai pu trouver un endroit où rester, mais pendant deux jours, nous n'avions rien à manger. Et l'un des voisins, l'une des voisines, nous a amenés à manger et à trouver un travail pour moi en tant que travailleuse domestique. Mon mari a également pu trouver un travail et est devenu livreur. Nous vivons ici depuis 2007, mais je vieillis. Ma santé se dégrade et c'est pour cela que nombre de personnes ne veulent plus me donner un emploi. Mon mari s'est retrouvé paralysé à la suite d'une attaque. Mon fils doit maintenant nourrir sa propre famille et nous nous retrouvons seul, ma fille, mon mari et moi. Je n'ai pas pu marier ma fille parce qu'elle a des problèmes de santé et on ne peut pas lui donner de dot. Ma fille travaille dans l'industrie textile et touche son salaire sur lequel nous vivons certains jours. Nous ne pouvons pas manger et je ne sais pas à quoi va ressembler l'avenir parce que nous ne recevons aucune aide. Si cela avait été possible, je serais revenue là où j'ai grandi, mais il n'y a rien là-bas pour nous. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie. Je crois que c'est un témoignage puissant de l'existence des effets des changements climatiques et la combinaison des crises, inégalité sociale, pauvreté. L'importance de faire avancer la réalisation du programme 2030 en fournissant possibilités et partenariats pour intégrer les communautés exposées, les communautés d'origine, de destination, les migrants, les réfugiés, les déplacés. Je crois que maintenant, nous pouvons ouvrir la discussion. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vais demander aux intervenants que nous avons déjà entendus, en donnant tout d'abord la parole à Madame Begoun, quel serait le dernier message qu'elle souhaiterait porter à la COP 27 et exprimer aux personnes ici présentes ? Si nos collègues ne sont pas encore prêts, je poserai la même question à Jérôme. Je vous remercie. Madame Begoun m'a pris la parole. Madame Begoun m'a pris la parole. Thank you, Miss Begoun. I would like to ask the translator to provide us that feedback. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas de voix et je ne peux rien faire pour rentrer chez moi. S'il était possible de bénéficier d'une aide, par exemple au logement, ou si nous pouvions bénéficier de moyens qui nous permettraient d'avoir un moyen de subsistance, eh bien, cela serait important pour nous. Je vous remercie, Madame Begoum, pour votre intervention et l'accent que vous avez mis sur l'importance d'une action immédiate. Je donne maintenant la parole à Jérôme. Je crois qu'il faut reconnaître le caractère irréversible de la réalité. Et l'adaptation locale doit être une réalité pour pouvoir apporter des réponses à la réalité. Et il faut que ces actes bénéficient de l'investissement proportionnés. Il faut pouvoir tenir tous les engagements. Et je crois que la part de l'investissement doit être beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je vous remercie, Chebab. Je crois que s'il y avait une seule chose à dire, ce serait un message pour tous les décideurs et les participants. Il faut faire davantage. Et j'invite les organismes et les gouvernements des pays d'origine d'utiliser le pouvoir de la diaspora dans le monde entier. Je vous remercie, Chebab. Rose? Je vous remercie. Je commencerai par répondre à une question dans la boîte de dialogue. Comment les jeunes du Nord et du Sud peuvent agir ensemble? Je crois que ce serait le début de vouloir travailler ensemble. Il y a plusieurs façons qui nous permettraient de travailler. Nous pourrions échanger les expériences, entendre le vécu du Nord et du Sud. Certaines organisations basées dans le Sud pourraient bénéficier de votre appui. Elles ont des besoins en matière de communication, de recherche. Et nous pouvons continuer à faire preuve de solidarité en plaidant pour la justice climatique. N'hésitez pas à participer aux événements en ligne, à rejoindre certains mouvements. Par exemple, Ready for Future. La mobilisation des ressources est également importante. Vous pouvez également vous tourner vers vos gouvernements dans le Nord pour qu'ils fassent de la crise climatique un véritable domaine d'action. Pour conclure, je tiens à inciter sur le fait que les voix comme celle de Mme Bégaud, la voix des jeunes, des communautés exposées, des femmes, des communautés autochtones, des jeunes, des enfants, doivent faire partie de toute décision prise, où que vous vous trouviez, quel que soit votre axe, que vous soyez en train d'élaborer des politiques, que vous soyez lobbyiste, où que vous soyez. Ces voix doivent être présentes. Les femmes, les jeunes, les groupes vulnérables doivent être à vos côtés en tant que co-rédacteurs de ce texte. Si vous posez la question à des personnes comme Mme Bégaud, elle aura une solution. Mais si les politiques sont seules à réfléchir, eh bien, ils proposeront des solutions très différentes. Nous devons donc travailler avec les décideurs en tant que collaborateurs, co-rédacteurs, en tant que partenaires pour pouvoir faire face à cette menace que représentent les changements climatiques. Je vous remercie, Rose. Je remercie l'ensemble des exposants. Je conclurai brièvement cette discussion afin que nous puissions clore la séance de ce matin. Je crois que l'expérience personnelle de Rose, telle qu'elle a présentée au début, représente les aspirations d'un nombre très important de générations du monde entier qui doivent avoir un rôle et une participation aux décisions qui concernent le présent et l'avenir. Il est tout aussi important de sensibiliser, de partager les informations, de les communiquer aux communautés vulnérables pour que leurs besoins puissent de fait prendre une forme réelle dans les politiques et programmes. L'investissement technologique et dans l'éducation doit être là sans oublier les connaissances autochtones. Ce sont des outils puissants pour avancer. Chehab a également parlé de l'importance de la diaspora, de la façon d'intégrer cette contribution à l'élaboration de politiques et stratégies. Les diasporas dans les pays de résidence doivent être plus visibles, participer davantage, être davantage inclus. Nous devons également travailler avec les pays d'origine et renforcer l'apprentissage et les effets de cette diaspora sur leurs pays d'origine. L'action du BDCA est un exemple et nous montre bien que cela permet d'apporter une valeur supplémentaire, de mettre à échelle. Et Jérôme a parlé du contexte et a expliqué comment le BRAC travaille sur la résilience, sur le dynamisme afin d'agir avant la tragédie. Changement climatique et urbanisation dans des pays tels que le Bangladesh, qui sont en première ligne, mais comme les Philippines et tout récemment le Pakistan, sont là. L'action doit être prioritaire et rapide. Enfin, le témoignage de Mme Bégoum, l'une des millions de personnes qui déjà aujourd'hui subissent, souffrent et qui essaient de vivre une vie aussi normale que possible, alors que les crises se multiplient, se conjuguent et ont des effets sur leur quotidien, ce qui les pousse à faire des choix. Au lieu de pouvoir choisir librement quant à leur mobilité, l'OEM tient à pouvoir continuer à contribuer au droit de choisir dans le contexte des catastrophes climatiques et des dégradations de l'environnement. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je tiens à remercier également les conférenciers pour leur présence aujourd'hui. Et je vous rappelle, au nom du président de l'IDM, que nous nous retrouvons à 15 heures. Merci.